Dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline Cette flore, elle venait dans votre terminal, elle quittait la terminal B pour la terminal A Elle quittait la terminal B pour la terminal A Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait M. Guillaume Et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly Qui veut la prophétie ? Maman, vous voulez la prophétie ? Est-ce que vous ne tentez pas de venir ici ? Est-ce que vous ne tentez pas de venir ? Venez, venez pour la prophétie, venez ici Attendez, attendez Je veux une seule personne ici, ça c'est une femme, un homme ici pour la prophétie Un homme, un homme J'ai prophétisé celui hier Pourquoi vous faites ça ? Une femme Madame, venez Vous, venez d'approfaiter sur vous Venez Mettez-vous ici pour la prophétie Quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit Le Seigneur a commencé à me parler de vous Et le Seigneur a commencé avec vous Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut mettre sa main chez vous Amen Dieu peut mettre la main chez vous Vous êtes où ? Concentrez-vous sur moi Je suis bamileke Je suis bamileke D'accord, vous êtes bamileke Vous avez des rapports avec des nordistes ? Oui, j'étais en mission au nord Vous étiez en mission au nord Vous êtes combien de temps là-bas ? 4 ans et demi J'ai fait 4 ans, c'était où ? C'était à l'extrême nord L'extrême nord ? Oui Bien Regardez Vous savez Toute votre vie Les choses que vous essayez de faire Qui sont essentielles Commence et ne finissent pas C'est un problème que vous avez C'est vrai Et nous allons prier pour ça Vous êtes mariée ? Oui Vous êtes mariée ? Oui Votre mariée, vous ? Nous sommes en séparation Hein ? Nous sommes en séparation Ok, d'accord Est-ce que vous croyez que Jésus peut m'utiliser comme un instrument de bénition ? Je le crois de tout mon cœur, papa Vous croyez ? Je le crois C'est bien Si vous croyez qu'il soit son serviteur, c'est bien Alléluia Maintenant regardez C'est un programme de délivrance Délivrance veut dire que Pendant votre vie Il y a des personnes que vous avez croisées Et ces personnes n'étaient pas de bonnes personnes Mais vous ne le saviez pas A votre insu Elles ont pris une ou deux choses sur vous Sans que vous le sachiez Maintenant quand vous croisez le prophète Avec l'Esprit de Christ et l'aide de Jésus Christ qui nous aime Alors la révélation vous est apportée Et à partir de ce moment là Vous prenez conscience Et puis vous priez En sachant pourquoi vous priez Vous vous êtes séparé de votre mari C'est un problème Et ce n'est pas la première séparation que vous avez eue Qui vous a brisé le coeur Avant ça Il y a eu une autre séparation d'abord C'est vrai Il y a eu une autre séparation d'abord Et elle vous a brisé le coeur Et la deuxième Qui devrait être comme une consolation Comme un comble pour la première séparation Vous a encore brisé le coeur Mais vous saviez que ça n'allait pas marcher Vous doutiez Il y avait des doutes dedans Il y avait des incertitudes Mais vous êtes quand même allé Parce que vous disiez Ok on ne sait jamais Ok d'accord Maintenant regardez Laissez-moi vous dire une chose Quand je vous ai vu dans le règne de l'Esprit L'Esprit de Christ m'a ramené à l'école Quand vous étiez à l'école Vous comprenez Parmi nous Quand vous regardez les gens ici Quand vous voyez les gens Tout le monde n'est pas seul Lorsque vous étiez à l'école Je vous ai vu à l'époque Avec une amie à vous Qui était comme une camarade de classe À vous qu'on appelait Valérie Hein ? Qu'on appelait Valérie Et ça fait très longtemps Que vous vous êtes séparés De Valérie Alors je parle Vous savez où elle est ? Hein ? Je ne sais pas papa Vous ne savez pas où elle est ? Hein ? Je ne me souviens pas de là où elle se trouve Vous ne savez pas d'où elle se trouve ? Oui Hein ? Oui papa Vous vous êtes séparés Ça fait combien d'années environ ? Ça fait très longtemps On l'appelait comment ? Valérie Valérie Regardez On l'appelait comment ? Valérie Valérie Regardez À l'époque où vous étiez avec Valérie Je vais vous raconter Si ça semble Comme une plaisanterie Mais c'est très grave Quand vous étiez avec Valérie Hein ? Vous étiez trois camarades L'esprit de Christ m'emmène là Et puis Je vois des choses Vous étiez avec Vous aviez Valérie Et vous aviez Nicole Qui était aussi une camarade de classe à vous Qui était une meilleure amie aussi à vous C'est-à-dire qu'il y avait Valérie Et il y avait Nicole Qui étaient vos meilleurs amis Hein ? Avec qui vous étiez régulièrement ? Nicole D'accord D'accord Vous savez où Nicole est maintenant ? Elle non Hein ? Elle non plus On l'appelait comment ? Nicole Nicole On l'appelait comment ? Nicole Nicole Maintenant Nicole était une bonne personne pour vous Mais Valérie était une fille très jalouse Elle était jalouse de vous Elle était jalouse de vous Pourquoi ? Parce qu'à l'époque En classe Vous étiez une femme Très calme Très calme Très calme Et le calme que vous aviez Faisait en sorte que Vos professeurs Avaient de l'admiration Pour vous Tout le monde Avaient de l'admiration Pour vous Et vous étiez une jeune femme Très propre Très calme Très Très Cette attitude Faisait en sorte que Tout le monde Voulait Être votre ami Tout le monde Voulait votre amitié Et quelque chose s'est passé Que vous ne connaissez pas Avec Votre Amitié Valérie Dans la Jalousie que Valérie Avaient pour vous Elle n'était pas Quelqu'un de bien Hein ? Regardez Ok C'était en quelle classe Ça me revient Papa À Tu as Tout je � uns Tu as Et Tu as Tu as Tu as are Tu as Maman, concentrez-vous. Vous ne vous souvenez pas dans quelle classe Valérie était ? Vous avez fait quelle classe avec Valérie ? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas dans quelle classe elle était avec Nicole ? Non. Vous ne vous souvenez pas ? Vous vous souvenez quand même de Valérie ? Si, si. Vous vous souvenez de Nicole ? Si, oui, si. Ok, vous avez fait seconde où ? Lycée Joss. Hein ? Lycée Joss. Vous avez fait seconde où ? Au lycée Joss. Ok. Bien, je vais vous aider donc. C'était en seconde. Vous étiez en classe de seconde. Et à l'époque, maintenant vous vous rappelez. Hein ? Je me rappelle papa. Vous vous rappelez maintenant. Votre chef de classe s'appelait Michel. En seconde. Oui, oui. Oui, oui. Appelait Michel. Oui. Est-ce que c'est ça ? C'est exact papa. Hein ? C'est exact. Maintenant, Michel était amoureux de vous. Et Valérie était amoureuse de Michel. Et à cause de Michel, que vous n'aimiez même pas. Parce que vous aviez déjà votre petit. Il y avait un garçon qui était dans la seconde d'accès qu'on appelait Petit. Qui venait à la pause vous voir. Petit. Vous savez où il est maintenant ? Hein ? Ça fait combien de temps que vous vous êtes séparés ? La femme, si tu dois me parler. Ça fait environ... Hein ? C'est plus de 20 ans. On l'appelait comment ? Petit. On l'appelait comment ? Petit. Quand je suis entré dans votre salle de classe, j'ai donc commencé à voir ces choses. Et Valérie était très jalouse de vous. C'était une fille qui aimait beaucoup le Nyanga. Ah, toujours, il y avait une tenue bleue. Celui-là avait une tenue bleue. Oui. Avec la cordeure ici. Broum ! Comme ça. Cette Valérie est donc tombée amoureuse de votre chef de classe qu'on appelait Michel. Et comme Michel n'avait pas son temps, mais avait votre temps, Valérie était une fille initiée dans la sorcellerie. Et les gens savaient ça en classe. On savait qu'elle contrôlait les hommes. Elle avait une chaîne dont elle ne se séparait jamais. Elle avait une chaîne en or, dont elle ne se séparait jamais. Et cette chaîne n'était pas une chaîne simple. Non. C'était une chaîne qui venait de l'abîme, de l'ange de la mort. Tohagelos abosur. Et c'est avec ça qu'elle prenait le contrôle sur les élèves, etc. Elle s'est donc passée contre vous. Elle a dit, ok, comme le chef de classe Michel, c'est toi qui l'aime, on va voir comment la physique va avancer. Elle est partie, elle a commencé à faire des incantations. Elle a commencé à faire des incantations, des incantations, des incantations, des incantations, que votre vie puisse être brouillée. Que tout ce que vous allez rencontrer, finisse. Tout ce que vous amassez soit dispersé. Elle a fait ces incantations. Et ça a commencé à agir sur vous-même à l'école. Ça a commencé à agir sur vous, à l'école. Ça veut commencer à avoir des problèmes. Maintenant, regardez. Quand vous faisiez la seconde, il y a un camarade de classe avant qui était quelqu'un de spécial en classe. C'était quelqu'un d'à part. C'était un homme, un garçon à part. Qui avait une grande décision qu'on l'appelait Giscard. Il faut l'appeler Giscard. Et ce Giscard s'est intéressé à vous. Et il s'est intéressé à vous. Et il vous a fait part de ses sentiments pour vous. Il vous a dit que non, vraiment, tu vois, je t'aime. Et ce que je veux de toi, c'est quelque chose de précieux. Vous savez où il est maintenant ? Non. Bon, maintenant, quand Giscard est venu à côté de vous, là encore quelque chose s'est passé. En classe de seconde. Vous vous souvenez maintenant bien la seconde. Si, si, si. Ok, d'accord, regardez. Les amis, ils n'ont gressé, ils n'ont gressé, ils n'ont gressé. En classe de seconde. En classe de seconde. Quand je suis entré. Je peux prophétiser. Professeur. La femme, si les sorcières de son village, vont avoir les cauchemars cette nuit. En classe de seconde. Quand Giscard est venu, il vous a dit qu'il vous aimait. Et c'est un garçon que vous aviez aussi aimé. Vous l'aviez aussi aimé. Mais alors je parle, il est parti, il est en Europe. Mais il ne vous a jamais oublié. Vous comprenez. Quand je suis arrivé dans votre salle de classe, en seconde acad espagnole, je suis arrivé dans une salle et j'ai vu un bâtiment. J'ai vu un long bâtiment. Hein ? J'ai vu un long bâtiment comme ça. Comme ça. Avec un, deux, trois, quatre. Il y avait quatre salles de classe. Oui, papa. Votre salle de classe était à... On laisse la salle de gauche, la deuxième salle. Oui, papa. C'était la seconde acad espagnole. Oui, papa. Après ça, il y avait la seconde acad espagnole encore. Oui, papa. Et après ça, il y avait la seconde acad allemande. Oui, papa. C'est vrai. Au cours de la salle. C'est vrai. C'est vrai. Quand je suis entré, quand je suis entré, il y avait des poteaux. Il y avait des poteaux comme ça. Je suis monté dans la véranda et on entrait. Il y avait la porte ici comme ça, en bois. De l'autre côté, il y avait une, deux, trois fenêtres. De l'autre côté du mur. Oui, papa. Le côté de la porte ici, il y avait deux fenêtres. Hein ? Oui, papa. Il y avait deux fenêtres à l'entrée. Oui, c'est vrai. Et de l'autre côté derrière, il y avait trois fenêtres. Oui, papa. Quand on arrivait, le bureau du professeur était juste devant. Oui, papa. Quand les pasteurs sont assis là-bas, et on regardait comme ça, il y avait trois rangées de tables bancs. Oui, papa. Oui, oui, trois rangées, c'est vrai. Trois rangées. C'est vrai. Vous étiez ici, la première rangée quand on entre de classe. Premier banc, deuxième banc. Et après, vous avez déménagé pour aller au troisième banc. C'est vrai, papa. C'est ça ? Quand vous étiez au deuxième banc, vous étiez au deuxième banc, vous aviez une camarade de classe qu'on appelait Hélène. Hein ? Oui, papa. Vous avez fini, quand vous avez eu des petits problèmes avec Hélène, vous avez traversé pour aller vous asseoir avec Alice, juste derrière. Oui, papa. Parce que vous n'aimiez pas vous asseoir avec des garçons. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, regardez. Lorsque Giscard est tombée amoureuse de vous, Hélène, qui n'était pas loin de Giscard, aimait aussi Giscard. Oh, my God. Et elle se passait contre vous. Elle a dit, non, ça, je veux montrer que c'est quoi ? Oh, non, on va voir ici. Et ces camarades de classe, à vous, étaient des personnes mauvaises, des personnes qui pratiquaient pour devenir des filles célèbres à l'école. Elles avaient été égarées par des amis. Elles ont pris votre nom pour aller faire des pratiques avec eux. C'est à partir de l'école que votre vie a commencé à être nouée par la sorcière. Et après ces choses, vous avez commencé à remarquer que tout ce que vous faisiez était compliqué. Quand vous commencez, ça commence à faire une vitesse, bam, après ça s'arrête. Et vous retournez encore au point de départ. L'Éternel vous délivre de cette malécution. Amen. Regardez, comme je prie pour vous aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il nettoie les larmes de vos yeux. Amen. Il pardonne, il pardonne les fautes de votre jeunesse. Amen. Merci, Seigneur. Vous, bonnet. Merci, papa. Et avant la fin de cette année, le Dieu des cieux, le Père des esprits, le Père de Dieu vous donnera ici. Oh, merci. Yes. Maintenant, écoutez, partout où votre nom est parti, parce que c'est beaucoup d'endroits, partout où votre nom est parti, partout, 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 partout où votre nom est parti. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai vu une fille qu'on appelait Nafnaf, hein, vous savez, j'ai vu une fille au nord, qu'on appelait Nafnaf, c'est Nafi, Nafisatou. Mais ses amis, elle m'aimait l'appeler Nafnaf. Je vais vous montrer, vous ne connaissez peut-être pas ça. Oui. Il y avait un monsieur, un monsieur s'est intéressé à vous. Les gens sont allés raconter à son épouse, qu'on appelait Nafi, Nafnaf, que non, oh, tel, tu vois, c'est comme ça, comme ça. Et Nafnaf est aussi allé faire les gris-gris contre vous. Pourtant, il n'y avait rien entre vous et son mari. Quand vous partiez aujourd'hui, au nom de Jésus, le repos de Christ entre dans votre vie, madame, dans le nom souverain de Jésus. Que le repos de Christ entre dans votre vie, dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Dieu, est amen ! Amen ! Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501